Moi je m'associe à ce qui vient d'être dit et je voudrais d'abord qu'on applaudisse très chaleureusement notre collègue ici, Alain Le Boulouet, qui est à l'origine de ce colloque. Comme a dit un des participants à ce colloque, quand on fait de la patristique grecque, il est difficile de l'éviter. Et c'est vrai que tu nous avais transmis il y a quelques temps un très beau texte qui montrait un peu ton oeuvre, ton travail, ta contribution à la patristique qui est considérable sur les 50 dernières années. Je crois qu'on est tous tributaires et ce colloque aussi l'atteste, même si nous ne sommes pas tous dans une filiation directe. Je voudrais aussi dire que notre colloque ce soir est en sainte-aunie avec un autre colloque qui a lieu au même moment, auquel un certain nombre de personnes s'excusent de ne pouvoir participer. C'est le colloque des sources chrétiennes qui a lieu en ce moment à Thessalonique. Et donc Alain nous a transmis la séculation de Michel Fédoux. Et puis on avait aussi invité l'un de l'autre patroloque qui est retenu aussi à Thessalonique en ce moment en Grèce. Voilà donc il fallait aussi leur dire toute notre amitié, toute notre estime, évidemment pour leur travail. Comme tu l'as dit Claude, je crois qu'effectivement c'est important pour nous d'être ici. On ne cessera de le dire et le redire parce que ici nous sommes dans une autre tradition spirituelle, la tradition bénédictine, que nous essayons d'honorer aussi et nous pensons bien aussi aux sœurs qui nous accueillent toujours avec beaucoup d'hospitalité, beaucoup de chaleur tous les ans avec une grande fidélité. Voilà, tu l'as dit aussi en introduction, nous sommes une institution indépendante. Donc c'est une institution qui doit prendre en main son destin avec ce qui fait un peu notre qualité, nos faiblesses, nos limites, mais aussi notre richesse, à savoir vouloir s'attaquer et prendre en charge des sujets importants, graves, complexes, comme cette fois-ci les sources du christianisme, mais aussi être dans une visée d'actualisation, de travail en commun qui est précieuse pour nous. Voilà, donc ce colloque était, vous le savez, consacré à cette question de la valeur des sources patristiques. Et Alain, tu l'as très bien rappelé, les patrologues et les premiers exégètes n'étaient pas des fantaisistes, c'était des philosophes, des philologues, des gens qui accordaient toute leur attention au monde qui les entourait, qui étaient capables d'une vraie intelligence au travail, de trouver, pour ce qui concerne en tout cas le sens biblique, des choses merveilleuses, donc autant dans des figures de mots que des figures de pensée. Et pour nous, ça restera toujours une source importante, comme l'a dit quelqu'un, pour s'abreuver. Voilà, donc la formule qui a été rappelée, je pense, vaut pour nous aujourd'hui encore, la Bible grandit et croit avec ses lecteurs. Donc si nous sommes ici, c'est parce que nous voulons aussi grandir ensemble dans la compréhension de notre histoire, de notre patrimoine, de notre rapport au christianisme. Et ce qui a été dit aussi, qui corrobe à ce point, c'est qu'il n'y a sans doute rien de vain dans l'écriture. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'un retour aussi à l'écriture sainte, au texte biblique, qui est, me semble-t-il, une invitation contemporaine à la créativité. Parce que ce que je retiens, et je pense ce qui vous a marqué aussi, c'est qu'en fait, on l'a bien vu à travers les lectures plurielles qu'on a faites, y compris de même auteurs, qu'il y a des possibilités de sens multiples, il y a la possibilité de faire jouer des liens entre les textes, et il y a sans doute aussi à déchiffrer, à frais nouveaux, c'est le cas de le dire, des modalités contemporaines d'insertion dans les questions que nous avons apportées ensemble. Alors il y a des grandes orientations dont nous sommes redevables, on l'a signalé, nous sommes vraiment redevables, du renouveau patristique de l'entre-deux-guerres, c'est clair, et de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est à ce moment-là que les sources chrétiennes se sont vraiment mises en place. Mais ce que je retiens aussi de ce colloque, c'est que nous sommes dans la publication, aujourd'hui, encore aujourd'hui, je crois que le travail n'est pas un travail archéologique, c'est un travail qui demande beaucoup d'érudition, qui demande sans doute beaucoup de compétences, c'est des domaines rares et variés que nous travaillons, mais qui peut et qui doit continuer à être inspirant pour beaucoup, on l'a vu pour des gens qui n'étaient pas spécialement familiers de la foi, mais on le voit aussi dans des domaines qui deviennent des domaines très importants, je pense à la méta-éthique, qui devient aujourd'hui très très importante, sachez-le, dans le travail aujourd'hui contemporain de la philosophie, du côté des logiciens, mais évidemment, ce qui nous est plus proche et ce qui nous concerne, c'est aussi du côté de la poésie, on a parlé de Claudel, l'armaturgie, du théâtre, et ça c'était important de pouvoir se le redire aussi, qui peuvent être comprises aussi toutes ces disciplines comme des prolongements, des prolongements de l'exégèse en fait, une façon de faire vivre l'exégèse autrement. Voilà, donc je crois qu'on a, et on est tous porteurs ici de domaines que je qualifierais de rares, de domaines qui à mon sens sont précieux, et pas simplement à titre conservatoire, quand on est spécialiste de la liturgie syriaque, c'est pas simplement à titre conservatoire, c'est parce que, comme le dirait Ricoeur, c'est parce que ce sont des ressources inexploitées, souvent, et qu'on pourrait en tirer beaucoup de bénéfices, à condition de les utiliser correctement. Alors, bon, on doit rendre justice aussi à l'Église catholique, pour continuer ce travail d'exploration, et on l'a cité plusieurs fois, la commission biblique, on pourrait citer aussi les catéchèses de Benoît XVI, son discours aussi de Benoît XVI au Bernardin, il y a vraiment un souci de l'Église de prendre en charge, c'est source du christianisme aujourd'hui, qui est indéniable. Parce que, aussi, moi, ce que je crois juste de dire à la fin de ce colloque, c'est que, bien sûr, les pères de l'Église ont donné, ont été des chercheurs de sens, ont été obligés de donner des réponses, bon, des réponses qui, parfois, étaient provisoires, et lacunaires, bien entendu, mais je crois quand même qu'ils ont été dans une vraie créativité, et surtout qu'on peut les mettre ensemble, c'est-à-dire qu'on peut leur donner une dimension plus symphonique, quelque temps on était dans un colloque à Bucarest, on a vraiment besoin aujourd'hui de se parler entre Orient et Occident, bon, vous rappelez qu'il y a quand même la guerre en Europe aujourd'hui. Voilà, donc, c'est vrai qu'on a peut-être parfois tendance à faire des choix, et l'Église pour elle-même a fait des choix aussi, par exemple, en éliminant des textes apocryphes, mais on voit très bien aujourd'hui, Alain, tu l'as dit, qu'ils sont réintégrés dans la compréhension, dans la recherche scientifique actuelle, et qu'ils donnent aussi à penser. Bon, parfois, moi, ce que je déplore, c'est que certains s'intéressent plus aux apocryphes qu'aux évangiles, bon, ça, c'est un autre problème, mais on a besoin aussi de l'un et de l'autre. Voilà, donc il y a des débats sans doute canoniques, des débats entre Delubach et Danielou, aussi entre Balthazar et Raner aujourd'hui, mais je voudrais dire aussi qu'on n'en a pas trop parlé, mais qu'il y a aussi une connaissance que je qualifierais de plus savoureuse des pères de l'Église. Il y a quelqu'un qui s'appelait Vélens, à La Rochelle, qui menait tous les ans des groupes de lecture patristique, avec des gens tout simples, et qui trouvait parfaitement une façon de vivre, foi, une recherche spirituelle et autres. Et ça donnait lieu aussi à des très bons colloques, à La Rochelle, sur la lecture des pères de l'Église, une collection aussi qui s'appelle La Collection de l'Abeille. Voilà, donc on est sans doute tributaires aujourd'hui, et c'est ça un peu le drame, c'est une parcellisation de nos domaines de connaissances, il y a l'exégèse historico-critique d'un côté, il y a l'exégèse narrative de l'autre, il y a des cathédrales, comme l'a dit certains, qui peuvent être sémiotiques, neurologiques, herménotiques, tout ce que vous voulez, mais en fait, quels que soient les domaines, je crois que ni les uns ni les autres n'épuisent le sens de l'écriture, et c'est peut-être ça finalement que nous apprennent les pères de l'Église, ni l'exégète, ni le théologien, ni même le grand auteur mystique ou spirituel, n'épuisent à lui tout seul ce sens-là, et on a besoin, je pense, des uns et des autres, pour avancer ensemble, et pour jouer finement aussi dans nos registres respectifs, une vraie intelligence de la foi. Voilà, autant d'un point de vue théologique, que christologique, qu'interreligieux, je ne vais pas passer en tous les domaines que nous avons abordés ensemble, dans une théologie aussi contextuelle, je pense qu'il faut prendre acte de la nécessité aujourd'hui de travailler sur le présent, écologique notamment, mais aussi contextuel, pour moi ça veut dire aussi être sensible aux démarches spirituelles, dont nous avons besoin pour nous, pour nos contemporains, les itinéraires personnels, l'unification intérieure, tous ces éléments-là sont importants. Évidemment, moi je suis très sensible à l'anthropologie, et les processus de subjectivation ont changé, et on a à en prendre acte, et puis on a abordé le problème éthique, Cathy l'a dit tout à l'heure, les exercices spirituels sont aussi une façon, dans les situations parfois les plus dures, les plus extrêmes, de prendre en charge tout simplement la vie, le destin de la vie. Voilà, donc on peut témoigner ici d'une sagesse pluriséculaire, et cette sagesse pluriséculaire, si je reprends un peu le lien que l'on fait généralement entre comprendre pour croire et croire pour comprendre, c'est aussi à mon avis, dans le sens de cette connaissance savoureuse dont je vous parlais, comprendre pour aimer, et aimer pour comprendre. En fait, on a peut-être besoin aussi d'une connaissance plus grande pour rentrer dans cet amour qui nous donne justement des ressources nouvelles. Bon, je termine avec le mot de Claudel, que vous connaissez bien, en fait, toute cette recherche, c'est aussi une connaissance, vous savez, avec le tiré, connaissance, et je vous souhaite tous de naître aussi un peu à vous-même, à vous-même, par le biais de ce que nous avons vécu ensemble à cette journée. Merci à tous. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez aller au fond pour voir si vous êtes...